Nengs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les sorciers. Comme je vous l'ai dit, tous les jours nous allons faire des vidéos où je vous parlerai des sorciers parce que ces gens font beaucoup de mal dans ce monde, même à l'heure où je vous parle. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Les sorciers imitent les chrétiens en réalité. Les sorciers imitent les chrétiens. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez. Les sorciers, pour se camoufler, ils ont tendance à faire comme les bonnes personnes. Et les chrétiens. Les chrétiens sont vus par les sorciers comme des gens qui veulent ressembler à Dieu. Du coup, pour se camoufler, les sorciers imitent ces gens-là. Oui. Ça veut dire que les sorciers vont regarder le comportement des chrétiens et ils se mettront tout simplement à faire comme eux. Et exactement cela. Comme le maître aussi le fait. Le maître, c'est-à-dire le diable. Le diable imite Dieu lui-même. Donc, le diable, le maître, imite Dieu. Maintenant, eux, les sorciers, là, eux, ils imitent les chrétiens. Vous voyez? Ils veulent faire comme les chrétiens. Ils veulent nous copier. Et tout ce qu'ils font, en fait, tout ce que nous faisons, c'est ce qu'ils font. Et ils le font exactement. Ils font exactement ça. C'est-à-dire qu'ils font une copie, quoi? Une copie conforme. Copier-coller. Ils font exactement comme nous. Ça veut dire que si les chrétiens vont à l'église et arriver à l'église là-bas, ils font des offrandes, on va dire, chaque fin d'année, pour rendre croire à Dieu, eux aussi, les satanistes, ou encore les sorciers, ils vont offrir des offrandes à Satan à la fin de l'année aussi, pour lui dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Est-ce que vous voyez? Donc, ils vont chacun envoyer des présents au diable. Maintenant, le diable n'a pas besoin d'argent. Donc, ils vont bloquer la vie des gens pour le lui envoyer. Ils vont faire des sacrifices bizarres pour le lui donner. Ils vont faire des oisophones terribles pour honorer Satan. Et, le comble, le comble, la chose la plus grave encore, c'est que, quand ils imitent les chrétiens, ils évoluent beaucoup dans le monde des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ils nous imitent, plus dans le monde des ténèbres là-bas, ils montent en puissance. C'est étrange, mais c'est un ex-sonciel lui-même qui l'a révélé. Effectivement. Donc, eux, ils ne veulent que monter, 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 monter en grade. Ils ne veulent que monter, 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 et monter en puissance. C'est ce qu'ils cherchent en permanence. Ce sont souvent, c'est un chrétien qui, à un moment donné, rétrograde ou régresse. ou abandonnent les choses de Dieu. Mais les sorciers, non. Eux, ils persistent dans le mal. Ils vont de mal en mal. et ils y sont dedans. Donc, les sorciers-là, ils gagnent plus à nous imiter que toute autre chose. Ce qui veut dire, ce qui veut vraiment dire, que, si toi, tu as remarqué, à un moment donné, que, tu as un ami ou des amis qui t'imident, même qu'il faut comme toi, méfie-toi, tu n'es pas loin d'avoir des sorciers à côté de toi. Ça, c'est un signe qui ne tombe pas. Oui, c'est un signe qui ne tombe pas. Par exemple, par exemple, aujourd'hui, tu as décidé d'établir en vert. Tu ne l'as dit à personne. Tu as décidé d'établir en vert pour aller à une fête. et à cette fête-là, tu dois aussi rencontrer tes amis. Vous vous êtes donné rendez-vous là-bas. Maintenant, toi, arrivé à cette fête, tu vois que ils ont porté le même vêtement que toi. Ils ont tous porté la même couleur que toi. Ça me dit, mais ah, c'est quoi? Qui vous a dit que je n'allais pas bien faire aujourd'hui? Pourquoi vous portez les mêmes vêtements que moi ou la même couleur? Pourquoi vous portez les potos ou la même couleur? S'il ne faut pas attention, ils vont se mettre à rire. Ils vont se mettre à rire. Enfin, pour te dire que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que nous, nous sommes des sensibles et qu'on t'observe, on observe tout ce que tu fais pour copier cela. Donc, ils y toxèvent à distance avec des méthodes mystiques, des mémoires mystiques, des pouvoirs mystiques afin de faire la même chose que toi. Et tout cela, quand ils le font, toi, au départ, tu penseras que c'est juste parce qu'ils t'aiment beaucoup ou ils veulent te suivre. mais la réalité, la réalité, c'est qu'ils sont en train de te combattre. Ils te combattent en timidant. Ils te combattent en timidant. C'est comme quelqu'un va dire « Ah, vous ne m'aimez pas, vous n'aimez pas mon style de musique, mais vous me copiez. Vous faites ce que je fais. Ce que je sors, vous faites sortir aussi la même chose. Pourquoi, pourquoi faites comment ? Quand je porte une bague, vous aussi vous portez des bagues. Quand je portez un chapeau, vous aussi vous portez un chapeau, pourquoi vous faites comme moi ? C'est parce que pour bien te combattre, il faut que ces gens-là fassent comme toi. Ils marchent comme toi. Ils rient comme toi. Ils veulent te faire croire qu'ils sont comme toi. Mais la réalité, c'est qu'ils veulent te détruire. On appelle cela le combat par imitation. Le sociétocombat anti-mitant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la jeune fille qui est là-bas, elle va se lever et joue comme ça. Elle va aller acheter un sac. Un sac au macho elle va dire que c'est ça qu'un sac noir. C'est ça qu'on a trop joli. Elle va mettre ça chez elle. Elle va se dire qu'elle va aller à une fête dans quelques mois et elle sera la seule à avoir le sac. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est un de ses camarades sorcières là. Elles sont déjà informés mystiquement qu'elle a acheté ses sacs. Du coup, qu'est-ce que ces camarades sorcières vont faire ? Elles vont tout faire pour avoir le même sac. Et oui, si elles ne peuvent pas avoir le même sac, elles vont faire la sorcellerie pour gâter le sac de la fille là. Oui. Et ça sera comme ça. Vous allez marcher avec des gens comme cela. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas comprendre. Et la chose la plus compliquée de cette affaire ou on va dire la chose la plus dangereuse de cette histoire c'est quand le sorcier rentre dans votre tête, il rentre dans votre esprit, il rentre dans vos songes. C'est-à-dire quand tu t'endors tu as un rêve, il voit que tu as un rêve, ce que tu as vu ils sont au courant. Quand tu t'endors tu as un songe, ils sont au courant que tu as un songe, tout ce que tu as vu ils sont au courant. Quand il rentre dans votre tête comme cela pour connaître toute votre pensée, tout ce que vous avez vu là-là c'est encore plus dangereux parce que ils vont imiter tout ce que vous avez vu dans vos rêves. Ils vont faire un complot. Créer un scénario sur le terrain qui va ressembler à ce que vous avez vu dans vos rêves ou encore de vos songes. Et si vous croyez fermement en vos rêves ou bien en vos songes là-là ça va leur donner beaucoup de force pour pouvoir faire ce que ils ont dû faire parce qu'on s'est dit que vous allez croire à ce que vous allez voir parce qu'on va vous dire que ce roi de songe ou bien ce roi de rêve là qui a été réalisé alors que ce sont eux qui sont derrière tout cela. qu'est-ce que cela veut dire clairement ? Exemple, écoutez c'est comme vous êtes endommé vous avez eu un songe dans le songe là vous avez reçu une grosse voiture vous voyez une voiture rouge écoutez bien écoutez bien donc vous avez aussi une grosse voiture rouge de le songe et tout de suite vous sortez vous sortez vous ne faites pas même 20 mètres en même temps voici une grosse voiture rouge qui passe devant vous et cette voiture là klaxonne et vous voyez une personne là-dedans qui vous salue la personne vous salue bonjour vous allez bien j'aimerais aller dans tel endroit est-ce que vous connaissez l'endroit la personne fait semblant comme si Jean elle veut savoir en fait qu'elle est perdue elle veut savoir que c'est tout tel endroit j'ai dit que cette personne fait semblant parce que la réalité c'est que ce que vous voulez vous devez voir c'est trop beau pour être vrai c'est vrai Dieu agit d'avoir des enfants il peut agir à n'importe quel moment mais là c'est trop précipité c'est trop rapide c'est deke deke dès que le mouvement est deke deke rapide rapide en même temps de vue le songe en même temps santé s'est réalisé comme ça non faites quand même attention parce que les sociés imitateurs sont derrière cela les kakashi sensei sont à l'oeuvre vous kachi l'animal allez regarder le l'inducé animé nao tout là l'animal c'est celui qui n'a pas à se battre celui-là il a un oeil qui lui permet de tout enregistrer de tout tu vois tout ce qu'il voit limite c'est la même chose et oui et que s'est passé j'ai dit c'est pas ce que cette personne que le voit d'un point soit tu qu'avait devant vous cette personne c'était l'envoyé du diable en réalité et c'est en vrai du diable est là pour vous tromper en fait c'est donc elle est venu pour combattre la révélation que Dieu vous a donné par rapport à cette grosse voiture que vous allez peut-être avoir ou bien ça signifie quelque chose d'autre et eux ils sont tellement insensés que même s'ils ne savent pas ce que signifie le songe que vous avez eu ils vont prendre les éléments comme ils voient comme ils voient tel à tel comme ça j'aime si vous avez eu une grosse voiture rouge il vient d'une grosse voiture rouge juste comme ça devant vous même s'ils ne savent pas ce que c'est tout ça parce qu'ils cherchent à vous détruire ou encore vous détenez du chemin du dieu ou encore vous détruisez du chemin de votre bénédiction donc qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils vont faire et on joue un jeu un jeu comme ça et si vous vous y croyez au point où même vous dites à l'homme bon écoutez puisque vous ne connaissez pas de bel endroit attendez il y a un mot de la voiture pour vous amener là-bas là les gens ont dit qu'à bravo et vous en eue et vous en eue parce que vous même encore vous vous êtes tombé dans le jeu jusqu'à vous voulez même les aider à connaître un lieu qu'ils connaissent déjà ils sont déjà informés de ça de celui là ils savent où ils vont connaître tout mais ils font semblant c'est juste un envoi du jeu que l'entrée de travailler contre vous mais vous n'êtes pas au courant la plupart des chrétiens ne savent pas que le diable les imitent et que quand ils ont un songe quand ils s'endomment voient les choses dans le soleil les sorciers sont au courant de cela et vivent le matin le fatigue avec ça le tromper avec cela ne fait pas que c'est l'essence qui s'y réalise alors que ce serait le tchat qui est derrière a tenu de dire un tissu voir en train de les induire en erreur et c'est ça le diable veut vous induire alors il faut vous amener c'est un chemin qui n'a pas le vôtre un chemin qui n'a pas de tuer et celui sur le jeu qu'il fait c'est dans ça il est depuis là et oui donc si vous comprenez cela et que vous avez mis un songe et que de la vie réelle mais je sais pas ce que je voulais je voulais dit qu'elle sera votre réaction maintenant qu'elle sera votre réaction quand ce temps va venir vous demander où se trouve tel ou tel lieu tout simplement si vous pouf si vous connaissez le lieu vous voulez indiquer le lui rapidement mais si vous le connaissez pas exactement c'est tout le lieu ne vous fatiguez pas pour chercher à lui montrer où se trouve l'endroit est-ce que oui juste vous dites que vous ne savez pas où ça se trouve vous ne savez pas où c'est tout l'endroit et vous continuez vos chemins c'est tout faudrait pas qu'on sente que vous êtes en train de faire une fois pour pouvoir le montrer cet endroit là parce que vous même en âme de conscience vous savez que la personne qui est devant vous là c'est où elle va mais elle est là pour vous tenter elle a vous pour vous défier elle a pour vous tester elle a pour vous et dieu en erreur elle a pour que des filets de chose seulement cette personne va jamais rien fait de bon quand vous avez des problèmes on ne voit pas chez jamais mais quand dieu vous annonce une grande bénédiction qui arrive vous les voyez apparaître comme ça devant vous commence à sourire avec vous et commence à vous dire des belles choses alors que la réalité c'est qu'ils cherchent à voler votre étoile à voler votre bénédiction ou à combattre même cela à vous combattre parce que il n'aime pas voir les gens réussir n'est pas voici tous les enfants de dieu prospérer est-ce que vous voyez c'est la réalité que c'est là donc les sorciers vont émettir les chrétiens pour les induire en erreur pour les amener là où il ne faut pas vous allez voir une église là-bas tout le monde prie et les gens prient sérieusement parce que vous êtes vraiment d'une église des vrais chrétiens alors que ce sont les sorciers qui sont tous les priés là on sait qu'ils prient comme la chrétiens maintenant vous pensez que vous êtes à l'église vous pensez que vous êtes chez vous comme ça vous êtes dans une église de sorcières Regarde cette fesse semblée d'épuyer là-bas. Oh, oh. Seigneur je détient faux. Oh, oh. Or, ai-je pas moi. Oh, oh. J'ai mal le feu. J'ai mal le feu. Légère table de sole. Table de sole. Enquêtez nos ennemis en meurs. Eh, ah. C'est là où vous allez comprendre qu'elle est sur la tête là. Il y a des aiguis essentiels. Et c'est le diable lui-même qui a la tête. Et oui. Et oui, que cette vidéo vous aide, que cette vidéo vous aide, vous ne trouverez vraiment pas de personnes sur la Terre à parler comme je parle, parce que les gens comme nous sont rares, extrêmement rares, nous sommes cachés, mais nous existons quand même, nous sommes très cachés, mais nous sommes réels. La foie et soeur, voici la triste réalité. Donc, quand vous commencez à voir autour de vous des scènes qui ressemblent à des choses que vous avez déjà vues en rêve, ou en croix de vos songes, ou même en vision, méfiez-vous, méfiez-vous. C'est trop rapide, et c'est trop beau pour être foie. C'est trop beau pour être foie, d'être. Ha! Maintenant, vous savez, demain, si Dieu me donne la force, bien entendu, je vais faire encore une autre vidéo pour vous en dire plus sur ces gens-là, et tout ce qu'ils font, que vous ignorez. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous étiez déjà au courant de cela? Déjà en commentaire, et expliquez-moi votre expérience de façon très brève. Voilà. Merci aussi à toutes les personnes qui vont liker, commenter, partager cette vidéo pour aider d'autres personnes, et merci également à toutes les personnes qui ont fait les dons pour soutenir notre chaîne YouTube. Merci à tous. Merci à tous. C'est parti. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'arche balle. Soyez prêt.